Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Grand Club FCB, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. A trois jours du derby FC Barcelone-Géronne, une déclaration de Alex Garcia, le joueur de Géronne, a mis le feu au nord de la Catalogne. Sincèrement, j'aimerais jouer au Barça. Car c'est le club que j'ai et que suis depuis mon enfance. Voici les propos polémiques qui agitent déjà le derby catalan FC Barcelone-Géronne, prévu dimanche à 21h. Depuis, les propos du milieu de terrain Alex Garcia ont même été repris par son entraîneur quelques minutes seulement après la conférence de presse. Pour ne pas envenimer la polémique, Michel a aussitôt réagi. A mon avis, Alex, Garcia, a commis une erreur, petit à petit. J'espère que les gens seront à 100% derrière Géronne. Voilà mon message pour nos supporters. Nous avons besoin de joueurs 100% derrière Géronne. Les mots de l'entraîneur espagnol interviennent dans un contexte où Géronne souhaite représenter une part plus importante dans la région, bien aidé il est vrai par une saison historique. Le Barça, qui va devoir se passer de Marc-André Ter Stegen pour plusieurs semaines, va utiliser une stratégie risquée pour le remplacer. Le Barça enchaîne les coups durs. Après avoir dit adieu à Gavi jusqu'à la fin de saison suite à sa rupture des ligaments croisés, le club a aussi dit adieu à Marc-André Ter Stegen pour de longues semaines. Régulièrement blessé au dos, le portier allemand va passer par la case opération, et son absence est estimée à environ deux mois. Déjà absent lors des derniers matchs de l'équipe, l'ancien du Borussia Mönchengladbach avait été remplacé par Inaki Peña, qui s'était d'ailleurs plutôt distingué, alors que le nom de David de Réa, libre depuis la fin de son contrat avec Manchester United commençait à circuler. Pour autant, la direction barcelonaise au Redor est déjà établie sa stratégie pour faire oublier Ter Stegen dans les semaines qui arrivent, comme le dévoile le quotidien sport. Tout d'abord, l'écurie fait complètement confiance à Peña pour pallier l'absence de Ter Stegen. Mais c'est surtout le poste de numéro 2 qui va surprendre. Les Blaugrana compteront désormais sur Marc Vidal, l'ancien gardien d'Andorre qui évolue actuellement avec la réserve et qui a convaincu jusqu'à présent. Aucune recrue ne sera réalisée, la direction estimant que Marc-André Ter Stegen sera bien présent pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. D'ici là, le ticket Peña Vidal aura la primeur. Actuellement un joueur de l'Atlanta United, Thiago Almada pourrait dans un avenir proche quitter la majeure Ligue Soccer et tenter sa chance en Europe. D'ailleurs, si l'on en croit le spécialiste Mercato, et Krem Connour, celui qui a été récemment annoncé à l'Olympique de Marseille ou encore le FC Barcelone serait aujourd'hui dans le viseur de clubs anglais. En effet, l'argentin de 22 ans serait une cible de Manchester City, Liverpool, Manchester United, mais également Chelsea. Reste à savoir si l'une de ses écuries britanniques raflera la mise lors du prochain Mercato d'hiver désormais. Affaire à suivre. Le Barça veut se venger de l'Atletico dans l'affaire Griezmann avec Joao Félix. Bien que la transaction s'annonce complexe, les Catalans souhaitent emprunter la tactique employée par l'Atletico pour Antoine Griezmann. Le FC Barcelone a des vues sur Joao Félix, actuellement prêté en Catalogne par l'Atletico de Madrid, et aspire à le conserver définitivement. Selon le journaliste Fernando Polo, le Barça envisage de soumettre une offre oscillant entre 30 et 40 millions d'euros pour sécuriser les services de Joao Félix. En cas de refus des Colchoneros, les champions d'Espagne pourraient envisager une alternative, à savoir la négociation d'un prêt rémunéré, avec la prise en charge du salaire et éventuellement une option d'achat pour 2025. Cette proposition pourrait inciter les dirigeants madrilènes à réfléchir attentivement. Joao Félix s'est imposé comme titulaire dans le système de Xavi, disputant 12 matchs de Liga, marquant deux buts et délivrant deux passes décisives. Notamment, lors du dernier affrontement contre l'Atletico de Madrid, il a marqué le but décisif assurant la victoire au Barça, célébrant avec enthousiasme devant le contingent madrilène. Le FC Barcelone a posé des conditions très strictes pour envisager des départs en janvier. Alors que le FC Barcelone va recruter Vitor Roque cet hiver pour renforcer sa ligne d'attaque, le club catalan a tenu à faire passer un message en vue du mercato d'hiver. Alors que plusieurs éléments, Gundogan, Lewandowski, Rafinha, Ferrand Torres, Romeux, sont annoncés comme des partants potentiels pour remodeler l'effectif, Mundo Deportivo assure que la porte est fermée à double tour jusqu'à la fin de saison. En cas, d'offre énorme de l'Arabie Saoudite, le Barça restera quand même à l'écoute, à la seule et unique condition de trouver le remplaçant du partant en amont sur le marché. Légende du Barça, Luis Suárez aurait visiblement apprécié voir Hendrik rejoindre le FC Barcelone. Luis Suárez a été élu meilleur joueur et meilleur attaquant du championnat par ESPN. A l'occasion de la cérémonie organisée par le Média, plusieurs stars étaient présentes à l'image d'Hendrik qui n'a pas manqué d'échanger avec la star uruguayenne. Le nouvel international brésilien a livré son admiration pour l'ancien du Barça de Liverpool qui a brillé cette saison avec Grémio. C'est un joueur que je n'ai vu que dans les jeux vidéo, je l'ai beaucoup vu à Barcelone. J'aime beaucoup son but contre le PSG, quand il se joue de Thiago Silva, de David Luiz et Kilmarc. J'ai beaucoup vu Suárez jouer, j'ai appris des choses de lui. Le fait qu'il soit arrivé dans le football brésilien et qu'il ait réussi à se démarquer est une très bonne chose. C'est un joueur spectaculaire, a déclaré Hendrik. Hendrik a ensuite été félicité par Suárez, un joueur qui apprécie visiblement la star uruguayenne. C'est une star, encore très jeune, qui fait ses premiers pas. Je pense que ce qu'il a accompli cette année est incroyable. Le Brésil, le Real Madrid et le football ont des stars pour les années à venir, a déclaré Luis Suárez ce jeudi. Lorsqu'on lui demande s'il aimerait voir Hendrik à Barcelone plutôt qu'au Real Madrid, l'ancienne star des Catalans ne mâche pas ses mots au sujet de la pépite qui évoluera chez les Mérengue dès l'été 2024. Évidemment, j'aimerais voir Hendrik à Barcelone, mais il doit décider et profiter du football, et le football profitera de lui, a-t-il conclu la star de Grémio qui devrait filer cet hiver du côté de l'Inter Miami. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenus similaires.